Je vais donner la parole à Michel Goutal, architecte en chef des monuments historiques, pour qu'il nous parle de l'utilisation de la pierre dans la construction contemporaine, mais aussi qu'il nous fasse un petit retour de cette journée. Là, il y a un micro, Michel. Allô ? Oui. Bon, le petit retour. Bonjour. Tout le monde a assisté aux mêmes présentations. Je reviendrai un petit peu là-dessus après le rapide exposé que je vais vous faire du projet dans lequel nous sommes actuellement engagés. Je suis architecte en chef des monuments historiques, donc je restaure des monuments. Je n'ai pas vocation à créer des bâtiments contemporains. fut-ce-t-il en pierre ? Mais après plusieurs décennies de restauration, je me suis aperçu, enfin assez rapidement, que la qualité de nos restaurations dépendait de la disponibilité des pierres. Quand je dis des pierres, c'est de manière fine, c'est-à-dire même à l'intérieur d'une carrière, un banc plutôt qu'un autre, une zone plutôt qu'une autre. Et que dans les cas où nous en avions, c'était souvent, j'ai travaillé à Metz, dans la région de Bordeaux, région parisienne. Et il se trouve que dans ces régions-là, vous avez des carrières qui sont encore subsistantes parce qu'on y débite de la dalle mince, finalement, que ce soit pour le sol, que ce soit pour les façades. Et grâce à cette activité, finalement, ces carrières sont ouvertes et on a la gentillesse de bien vouloir nous débiter des morceaux de pierres pour nos cathédrales et nos églises. Et je dis bien, on a la gentillesse de le faire et on dit merci. Alors, quelquefois, on travaille dans des zones où les pierres locales n'existent plus. Et alors, on fait de la substitution bidouille, on maquille, on fait des choses qui ne sont pas satisfaisantes, mais on n'a pas le choix. Je vois qu'il y a des Suisses à Lausanne, c'est pareil avec la molasse. Ils courent après la molasse et ils font ce qu'ils peuvent. Et s'ils en avaient de la vraie qui paraît-il traîne dans les parkings, ce serait formidable. Voilà donc le champ des possibles dans la disponibilité de la pierre en France, qui est le pays de la pierre, diminue, diminue et tout ça, ça devient une peau de chagrin. Donc, l'intérêt, bien compris, finalement, des monuments historiques, c'est qu'il y a une activité soutenue de construction neuve en pierre de taille et que la viabilité des carrières soit bien établie, soit durable, s'étende même, rêvant de ça et que l'on puisse avoir donc une qualité de restauration qui soit la meilleure possible. Alors, parallèlement à cette expérience, je suis tombé sur un maître d'ouvrage, quelqu'un que je connais depuis très longtemps, un amateur d'art. Et puis, c'est un promoteur. Et puis, à 70 ans, il s'est dit, j'aimerais bien faire un immeuble comme on en faisait en 1830. Alors, à Paris, j'ai fait un petit immeuble de 1830, construit il y a moins de dix ans. C'est une espèce d'exercice d'école qu'on a fait en pierre, porteuse. Et puis, le bilan de cette expérience, c'est que finalement, cet immeuble, ton petit immeuble, n'a pas coûté plus cher qu'une construction en béton, en pierre agrafée, un peu bidonnée. Alors, bon, quand même, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant là. Et puis, en en parlant un peu autour de moi, je me suis aperçu que finalement, si on poussait le raisonnement un peu plus loin, il n'y avait vraiment qu'une raison pour laquelle, dans un certain domaine de dimension, de complexité, on n'arrivait pas à faire de la construction neuve avec de la pierre à un prix économiquement viable et qui rende le système, je dirais, extensible à une bonne partie de la France. Alors, je raconte toujours à mes interlocuteurs la même petite histoire. C'est une petite fable. On parlait de Perrault tout à l'heure. Alors, ce n'est pas le petit chaperon rouge, mais c'est notre petite fable, qui est la fable de la petite maison. Alors, si vous faites aujourd'hui une construction de promoteur, je dirais, d'aspect en pierre de taille, vous faites une maison en bois, vous faites une maison en fer, vous mettez la maison en fer dans la maison en bois, vous allez chercher de l'archile, vous la brûlez à plus de 1000 degrés, vous faites du ciment, vous mettez des cailloux que vous êtes allé chercher quelque part, vous décoffrez tout ça, vous brûlez la maison en bois, vous faites des centaines de petits trous, vous découpez de la pierre en petites lames de 3 cm d'épaisseur, vous les fixez une à une sur ces centaines de petites pièces et on vous dit que tout ça, finalement, c'est moins cher que d'aller dans une carrière, couper un morceau, le prendre dans un camion et le poser. Alors ça, ce n'est pas possible. Les fondamentaux font que normalement, si la chaîne de production est organisée, si la chaîne des savoirs est organisée, il n'y a aucune raison que pour un certain type de construction, je ne veux pas généraliser et tout, mais pour un certain type de construction, la construction en pierre de taille massive, porteuse, ne soit pas viable. Donc, à partir de cette réflexion, je me suis dit, finalement, puisque rien n'existe, autant le créer. J'ai pris l'initiative strictement personnelle, je ne représente pas le ministère de la culture ici. Ça a été simplement de rassembler des connaissances, des gens que j'ai croisés, qui étaient intéressés par ce projet et nous avons constitué un groupe de travail. Nous allons les réunir demain, donc à l'occasion de ce premier SIPA. Et ce sera notre troisième rencontre, donc qui réunit des architectes qui sont intéressés par cette perspective ou qui ont, comme Gilles Perronin, une expérience multidécénale déjà, évidemment, des carrières ou des groupes de carrières, des ingénieurs de structures, le laboratoire, évidemment, le CTM-NC. et on est à la recherche d'ingénieurs thermiciens, des gens qui seraient capables d'étendre un petit peu le champ des compétences de façon à ce que, en échangeant simplement l'information et simplement la réunissant, on arrive à faire progresser justement la faisabilité de tout ça et surtout de créer une chaîne de compétences depuis, je dirais, l'extraction de la pierre, les extractions de carrières, le travail sur la lecture des normes. Évidemment, il nous faut aussi également des ingénieurs de bureaux de contrôle. C'est très important. On s'aperçoit que c'est souvent un point de blocage. Et cette initiative est toute récente puisque nous nous réunissons tous les trois mois. Là, c'est la troisième réunion et puis normalement, on devrait continuer ce rythme. Nous avons le support informel, mais enfin tout de même du ministère de l'équipement, qu'on dit de l'écologie aujourd'hui et qu'on remercie. Voilà donc cette initiative toute jeune, on espère bien la faire progresser. Elle part d'une initiative un peu informelle, mais les premiers résultats sont là. Donc déjà demain, il y a un sous-groupe qui va présenter déjà une réunion de la documentation disponible parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses disponibles et qui avaient été faites par les uns ici, par les autres ailleurs et que déjà le fait de pouvoir réunir cette documentation, nous allons déjà mieux connaître le champ des possibles. Alors quand je dis des possibles, je dis des possibles pour un maître d'oeuvre qui a envie d'être sécurisé, qui veut être assuré, etc. Je ne parle pas des héros. Gilles Perraudin n'est plus là, mais lui c'est un héros, il a la médaille et tout. Mais pour des architectes normaux, des maîtres d'oeuvre normaux qui ont envie d'expérimenter, de pousser plus loin cette architecture de pierre. Alors parmi tout ce que l'on a vu aujourd'hui, ce que je trouve tout à fait passionnant, c'est que finalement, il y a des ouvertures à laquelle on ne pense pas forcément. Dans la présentation de l'agence Piano ce matin, j'ai trouvé très intéressant la volonté de vouloir retrouver sur la façade le développé de la pierre de carrière. On a vu que c'était un peu plus compliqué, il y avait des fractures, donc c'était un peu théorique, mais je trouvais que ça donnait une échelle tout à fait intéressante. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, ce sont les résultats sur la thermique qui nous viennent de Suisse, avec deux diagrammes parfaitement clairs et très rassurants. On s'aperçoit que l'un des points de blocage principaux, ce n'est pas trop la mécanique. Car comme on l'a dit, je crois que c'est Rudy qui disait que la masse était une qualité. Donc, en fait, dans la pierre, la recherche de la légèreté physique n'est pas une obsession en soi et que l'élément limitatif, c'est principalement les problèmes thermiques. Donc, c'est un point important. Je fais un appel au peuple. Nous avons besoin d'ingénieurs thermiciens qui soient vraiment passionnés par ce sujet pour le faire progresser, puisque c'est la question de l'inertie par rapport à l'isolation qu'il nous faut régler. Et puis, dans la dernière présentation, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, on était plutôt, moi, dans mon esprit, un peu obsédé par la simplification de la industrialisation de la filière de la pierre, puisque ce qui a changé fondamentalement par rapport à la pierre de taille, celle des cathédrales, c'est que toute la logistique a changé. C'est-à-dire que toutes les conditions économiques de la mise en place des pierres n'ont plus rien à voir avec celles qui existaient auparavant, puisque quand on détaille un devis, je ne sais pas, du XVIe siècle, du XVIIe siècle, on s'aperçoit que le prix de la pierre de taille en place était en gros 10 ans, 4 ans, il y avait la fourniture de la pierre pour un quart, il y avait le transport pour un autre quart, la taille pour un quart et un quart pour la pose, pour le maçon. Donc, évidemment, aujourd'hui, on sait que le transport a beaucoup diminué. Il suffit de voir les places de France qui sont recouvertes de granit chinois, etc. Donc, le rapport du transport a considérablement diminué. La mise en place avec les grues, avec tous les systèmes de logistique, les doutillages modernes a complètement changé, ce qui fait que la taille moyenne des blocs, que l'on peut économiquement déplacer aujourd'hui, ce n'est plus qu'on pourrait déplacer à la main, mais qu'on peut déplacer avec un engin mécanisé. Voilà tout ça. La taille, évidemment, qui est très précise maintenant, ce qui fait que le dressement, des parements, qui était la base du métier de la taille de pierre, évidemment, a beaucoup évolué. Voilà, c'est l'idée, c'est de faire évoluer ça dans ce sens là. Mais je m'aperçois, au fond de la présentation, qu'il y a une autre approche qui est celle de la recherche de la complexité. Et c'est ça qui est intéressant et qui amène à une architecture. On rejoint un petit peu aussi le travail de ce matin avec l'agence Piano, au fond d'une architecture de discipline. Parce que c'est quand même très strict, il faut rentrer dans une discipline qui va à l'encontre un petit peu l'architecture d'image qui règne un petit peu en maître aujourd'hui, surtout dans les grands concours. Et que voilà, c'est une belle perspective. Donc, les gens qui sont intéressés par cette initiative recevront par les organisateurs le mail auquel vous pouvez nous joindre et éventuellement nous rejoindre. Voilà, je vous remercie. Il y a des questions, M. Goutalin ? J'aurais juste voulu poser une question. Je ne sais pas trop si c'est votre domaine ou pas, je ne me rends pas compte. Parce que là, en fait, aujourd'hui, vous êtes des monuments historiques, donc des monuments. Donc c'est de l'architecture monumentale. Et la pierre, c'est une partie, la pierre de taille notamment, est dans les monuments. Mais il y a aussi la pierre dans le vernaculaire, Stéphano l'a montré tout à l'heure. Je ne sais pas si vous, c'est votre domaine, si vous êtes là-dessus aussi ou pas. Et par rapport à ce patrimoine qui est assez énorme aussi, il y a quelque chose là qui se joue et qui est en dehors de l'industrie, qui est en dehors de la mécanisation, mais qui fait appel aussi à des savoir-faire qui ont disparu. qu'il y ait des questions thermiques, qu'il y ait des questions statiques, etc. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. L'idée qui a sous-tendu un petit peu notre initiative, ça a été justement de savoir comment on peut utiliser l'industrialisation, mais surtout la logistique. Parce qu'il y a profondément changé dans le chantier. Je ne suis pas né avant-hier. Donc, il y a 30 ans, les chantiers n'avaient rien à voir. Quand je dis rien à voir, je veux dire rien à voir. C'est autre chose. On est dans un autre monde en 30 ans. Donc, la capacité de prendre, de déplacer la pénibilité des chantiers, etc. Tout ça a considérablement évolué, mais n'avait pas touché la pierre de taille. Or, l'aspect pondéreux de la pierre de taille, c'est ça qui en faisait sa limite. Aujourd'hui, cette limite peut être levée par cette amélioration de la logistique et de la mécanisation. Alors, à côté de ça, il y a toute l'architecture de maçonnerie, je dirais. Alors, ça, c'est autre chose parce que ça, la maçonnerie, il faut la faire à la main. Il faut monter les moellons les uns sur les autres. Et ça relève plutôt, je dirais, de la restauration, de l'architecture, de la réhabilitation de l'existant. Donc, ça, je n'interviens pas là-dessus parce que c'est un autre monde qui a tout son intérêt et que j'ai des fois ardemment, je dirais, dans le cadre plus strict de mon métier. Mais là, c'est une initiative un petit peu en dehors, en tant qu'architecte, simplement, amateur d'architecture. Et puis aussi, comme je l'ai dit, très égoïstement aussi pour solliciter de l'architecture, de la production et du maintien des carrières, sans lesquelles, sinon, dans quelques décennies, on fera les restaurations, un coup de mortier de ragréage. D'autres questions, d'autres commentaires généraux sur la journée ? Merci. Gilles Fraisse, architecte du patrimoine. Je fais partie d'une association avec l'Uni, avec les ingénieurs de l'ENSAM. On est en train d'étudier une recherche croisée entre la typologie des différents murs en pierre, c'est-à-dire une grange, il y a moins de chaud à l'intérieur parce qu'il faut ventiler pour sécher le foin. Une étable, c'est encore plus en pierre sèche. Voilà, on est en train de chercher à inventorier les différentes techniques de construction des murs en pierre en moellon traditionnel. Jusqu'au château où, là, il faut résister à des obus et, dans ce cas-là, on a un béton de chaud quasiment continu à l'intérieur de la pierre, une organisation du caillouti avec des plaquettes à plat. Donc, voilà, on a toute une gamme à l'intérieur du mur pierre que les ingénieurs thermiciens, depuis les années 50, estiment à 0,5 de coefficient R. Si on fait un calcul en considérant les vies à l'intérieur, on arrive à 2,5, 3,5, suivant l'optimisme ou le militantisme pour la pierre. Donc, voilà, on est en train, avec l'ENSAM, à instrumenter des murs pierres dans les chambres d'étudiants, d'ingénieurs qui s'occupent de la thermique, du flux des matériaux plus exactement. Et ils sont en train de mesurer, donc, on aura les résultats l'année prochaine, les différences entre différents types d'isolants qu'ils ont mis à l'intérieur. Et un mur témoin qui permettra de vérifier s'il faut isoler les chambres d'étudiants de l'ENSAM de Cluny, sachant que dans les premières recherches, le calcul habituel de cumuler les lambdas de chaque matériau multiplié par l'épaisseur ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, l'inertie thermique est efficace sur les premiers centimètres extérieurs et on a quasiment la même sortie de courbe au nu intérieur des murs. Donc, plus on met l'épaisseur, en fait, à la fin, le matériau ne change pas. Enfin, ça ne change pas le calcul de la résistance thermique. Merci pour ce complément.